Que ce soit pour des motifs théoriques, épistémologiques, l'incapacité ou la prétendue incapacité de la raison à se prononcer sur les questions du bien, ou que ce soit pour des motifs pragmatiques, pratiques, la crainte de la terreur, la crainte de la dérive autoritaire de l'État, la crainte du totalitarisme, dans les deux cas, le libéralisme limite le rôle de l'État à la défense des principes de justice, à la défense de la liberté comme indépendance, à la défense des droits et libertés individuelles. Alors, il entend justifier néanmoins ces principes, il entend leur donner une validité universelle, et aujourd'hui les libéraux le font en s'appuyant sur le recours à la raison. Mais historiquement, il n'en était pas forcément ainsi. L'un des précurseurs du libéralisme, John Locke, un philosophe anglais du XVIIe siècle, lui entendait justifier les droits fondamentaux des individus en s'appuyant sur une base théologique. Par exemple, c'était du devoir de vouer un culte sincère à Dieu qu'il déduisait la liberté de penser, la liberté de religion. En effet, sans liberté de penser, sans liberté de religion, les individus ne pouvaient pas d'eux-mêmes, ne pouvaient pas de manière libre, jouer un culte sincère à Dieu. Et donc, il avait fait toute une reconstruction des droits fondamentaux en partant des devoirs religieux. Il faisait un petit peu le même genre de démarche que celle faite ensuite par Kant, un siècle plus tard, lorsqu'il défendait les principes des dogmes chrétiens sur une base rationnelle, lorsqu'il entendait montrer comment l'on pouvait justifier la religion dans les limites de la simple raison. C'est illustratif du développement progressif du processus de rationalisation moderne, c'est-à-dire de la généralisation progressive de la raison comme fondement de la validité de nos raisonnements. Dans un premier temps, il y a eu comme ça des stratégies de montrer comment la justification par la raison pouvait se faire en conformité ou en concordance avec les vérités théologiques les plus en place dans la société. Mais progressivement, il y a eu une émancipation par rapport à tout fondement théologique, et c'était bien sur les seules ressources de la raison que les philosophes libéraux entendaient justifier les principes de base du libéralisme. C'était notamment le cas, une des tentatives les plus fortes, les toutes premières, c'est certainement celle de Hobbes que nous avons évoquée dans l'introduction. Hobbes qui donc substitue à une justification de type théologique des droits fondamentaux, une justification que nous avons vue, que l'on pouvait qualifier de contractualiste, c'était le fait que les individus s'accorderaient, si on faisait une reconstruction, de nouveau, la référence à l'état de nature n'est pas la référence à un état historique, chronologique, non, c'est une reconstruction fictive, mais donc si les hommes étaient dans un état de nature, ils s'accorderaient les uns les autres sur la nécessité de mettre en place un état. Et c'est donc l'accord des volontés subjectives comme dans un contrat où les obligations naissent de l'accord entre les volontés des parties, des parties prenantes du contrat, que naissent les devoirs envers l'état et naissent la nécessité de reconnaître la légitimité de l'état. Là, c'est sur base d'un raisonnement propre à un individu rationnellement intéressé que Hobbes fonde l'état dans sa mission de maintien de la sécurité publique, maintien de ce premier droit fondamental, qui est le droit à l'existence, puis le second, le droit à la propriété, donc le droit à la préservation, non seulement de sa vie, mais également de ses biens. En fait, dans cette perspective rationaliste du fondement du libéralisme, il y a deux traditions que l'on peut distinguer, deux approches différentes que l'on voit aux sources du libéralisme. La première, celle à laquelle on peut rattacher Hobbes, justement, est un libéralisme essentiellement empiriste. La seconde, à laquelle on pourra rattacher un philosophe plus récent, John Rawls, qui est vraiment la figure aujourd'hui dominante du libéralisme politique, ce philosophe de la deuxième moitié du XXe siècle, figure incontournable du libéralisme politique, qui, lui, a une approche fondée non plus tant sur un libéralisme empiriste, mais sur un libéralisme davantage rationaliste, au sens d'une conception plus large de la raison. Je vous explique très schématiquement, ce n'est pas la partie la plus essentielle du cours, mais pour que vous situez bien la différence entre ces deux approches. Dans un libéralisme de type empiriste, le recours à la raison est le même recours que l'on a vu chez Bentham, que l'on voit en économie, que l'on voit lorsqu'on identifie la raison, à la maximisation de son intérêt personnel. C'est peut-être d'ailleurs la position la plus cohérente avec le cadre libéral, tel que je l'ai esquissé dans l'introduction et le premier chapitre. L'idée que ce n'est qu'en s'appuyant sur la recherche de son intérêt personnel, de son intérêt individuel, que si l'on calcule bien, que si l'on comprend bien, notre intérêt est de s'accorder sur la nécessité d'avoir un État, mais également sur un certain nombre de principes de justice. On part dans cette perspective-là du pouvoir purement factuel que les individus ont sur leur capacité d'agir, sur leur libre arbitre, leur capacité de poser des actes pour identifier quel est le comportement le plus rationnel, le plus logique, le plus cohérent par rapport à une volonté de maximiser son intérêt personnel. Et on se rend compte que ce calcul de maximisation de son intérêt personnel nous invite à reconnaître néanmoins certaines limites à l'exercice de notre liberté individuelle afin d'être protégé des comportements des autres, afin que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et par là même, donc, je limite ma liberté, mais je me préserve aussi des contraintes, des interférences de l'exercice de la liberté des autres. À la différence, chez Rawls, on ne se contente plus d'avoir une conception uniquement calculatrice de la raison. On retrouve une dimension quand même plus proche, donc c'est en cela qu'il y a peut-être une intégration de certaines critiques pour être faite depuis le point de vue extérieur, d'une approche plus proche de l'exigence d'impartialité que l'on retrouve notamment chez Kant, donc un libéralisme davantage d'inspiration qu'ancienne chez Rawls, dans la mesure où le fondement des principes de justice ne repose là pas simplement sur le calcul intéressé, mais repose fondamentalement sur une exigence d'impartialité. Agir de manière raisonnable, ce n'est pas simplement agir de manière efficace, de manière utile, mais c'est agir de manière impartiale. Alors, pour résoudre cette tension entre l'idée que dans le cadre libéral, les individus n'ont d'autres finalités que la recherche de leur bonheur personnel, et qu'ils ne sont pas nécessairement attirés vers cette idée d'impartialité, que c'est là un travail de raison, John Rawls recourt à une fiction, recourt à une image pour nous faire percevoir c'est quoi cette exigence d'impartialité, comment l'intégrer dans notre réflexion pour apporter une justification au principe de justice. Alors, j'avais déjà évoqué ça dans le cours de philosophie morale, mais ce principe d'impartialité, il le concrétise, donc John Rawls le concrétise à travers la figure du voile d'ignorance, donc en imaginant, un peu comme chez Hobbes, un état de nature, Rawls appellera ça plutôt une position originelle, donc une situation où se retrouvent les individus avant même d'être en société, donc le moment où ils arrivent sur l'île déserte après que le bateau ait échoué et qu'ils doivent reconstruire la société. Donc cette position originelle, cette position pré-sociale, et qui est donc toujours une fiction auquel les auteurs libéraux se réfèrent pour justifier les principes de justice devraient être en vigueur dans la société, donc cette position originelle, John Rawls l'imagine comme une voie étant réunissant des individus qui vont se demander quels sont les principes de justice qui doivent être en vigueur dans cette société, mais en étant, c'est là la fiction qui crée l'impartialité, mais en étant sous un voile d'ignorance qui font qu'ils ignorent quelle va être leur place dans cette société, qu'ils ignorent toutes leurs caractéristiques individuelles propres, qu'ils ignorent s'ils vont être quelqu'un de jeune, quelqu'un de vieux, quelqu'un de riche, quelqu'un de pauvre, quelqu'un de particulièrement intelligent, quelqu'un de doué pour les mains, quelqu'un d'handicapé, ou quelqu'un en pleine santé, quelqu'un qui a une rigueur de travail importante, ou quelqu'un qui a plus de difficultés à l'effort. Bref, ils ignorent quels vont être ceux qui caractérisent leur individualité, de telle sorte qu'ils vont pouvoir réfléchir en faisant abstraction de cette individualité, en ne tenant pas compte de leur intérêt propre, puisqu'ils n'ont plus d'intérêt tellement spécifique, puisqu'ils ignorent justement ce qui les différencie des autres. Ils peuvent réfléchir directement en pensant à l'intérêt commun et en prenant en compte des risques, en prenant en compte de savoir, de voir quelles vont être les conséquences pour eux, selon qu'ils s'occupent des places plus ou moins avantageuses dans la société, selon qu'ils ont été plus ou moins chanceux, si je puis dire, dans la loterie génétique ou la loterie des déterminants sociaux. Ne sachant donc pas quelle place ils vont occuper dans la société, ils déterminent quels sont les principes qu'ils souhaitent avoir, qu'ils souhaitent voir en vigueur dans cette société. Je vous invite, comme on l'a esquissé rapidement en philosophie morale, mais je vous invite à refaire rapidement cet exercice pour vous-même, de vous demander si vous ignorez quelle place vous alliez occuper dans la société, quels seraient les principes, quels seraient les éléments que vous souhaiteriez absolument voir garantis. Pour Rawls, ça se résume en trois principes, essentiellement. Le premier principe, je rappelle ce que nous avons vu en philosophie morale, ce premier principe, c'est précisément la garantie de la plus grande liberté possible, composée sous la forme de droits, de libertés fondamentales, garanties le plus largement possible aux individus, mais à tous les individus. et donc, c'est une limitation la plus faible possible de liberté, tout en permettant que chacun ait la plus grande liberté, le plus grand ensemble de droits et de libertés possibles, avec ce principe du coup d'autolimitation. Le deuxième principe, le premier, c'est en quelque sorte l'égalité des droits, le deuxième, c'est l'égalité des chances, donc s'assurer que l'accès à toutes les positions sociaux, économiquement, avantageuses, répondent à un principe d'égalité des chances, ne soit pas prédéterminé à l'avance, ce n'est pas parce que vous seriez le fils ou la fille de quelqu'un que vous auriez la possibilité d'acquérir par un privilège d'hérédité plus facilement certaines positions socialement avantageuses que d'autres. Donc, égalité des droits, égalité des chances, et le troisième principe qui touche sur les inégalités socio-économiques, c'est non pas de les condamner nécessairement, qu'il peut y avoir des inégalités qui sont justifiées dans la société, mais à condition que ces inégalités profitent au plus désavantagé, que grâce à ces inégalités, la taille du gâteau soit plus grande que si on était dans une société parfaitement égalitaire, peut-être parce que justement, le fait que l'on sait que l'on aura une récompense partiellement liée à notre mérite va motiver les individus à contribuer davantage, à créer davantage de richesses, à travailler davantage, ce qui va augmenter la production et qui va permettre, imaginons, de développer une sécurité sociale et donc d'assurer des droits meilleurs pour les plus fragilisés. Ou plus largement, ça va permettre de favoriser l'investissement, favoriser la création d'emplois et que globalement, la plus grande richesse ainsi produite permettra une redistribution au profit, non seulement des plus avantagés, mais avant tout des plus désavantagés. En tout cas, pour Rawls, il dit, il ne justifie pas pour autant toute forme d'inégalité. Il dit, au contraire, que les inégalités ne peuvent être justifiées que si on peut démontrer que c'est la seule solution pour permettre d'améliorer le sort des plus défavorisés. il faut se méfier d'une interprétation trop large de ce troisième principe, de principe qui touche aux égalités ou aux inégalités socio-économiques, le principe du maximine, maximiser le minimum, je répète ce que nous avons une fois encore déjà vu en philosophie morale, donc ce principe du maximine, maximiser le minorum, mais le minimum, ce qu'il appelle aussi le principe de différence, à quelles conditions les différences socio-économiques sont justifiées. Il faut donc se méfier d'une interprétation trop large de ce principe de différence comme justifiant trop vite les inégalités. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel nous allons pouvoir revenir, notamment au chapitre 3 consacré à la critique socialiste du libéralisme, critique socialiste qui reprochera justement au libéralisme de créer trop facilement des inégalités.